Salut, je m'appelle Balafofana, je suis journaliste à Libération, originaire du Mali et je suis cofondateur de l'association EduCritique. Moi je suis né en France et à mes deux ans mon père a fait la décision de retourner au Mali avec mes frères et ma mère et après je suis revenu à l'âge de 6 ans, l'âge où tu dois être en CP et donc je suis revenu, je parlais pas français en ayant la nationalité française. Ce qui fait qu'à l'école ça a posé des grosses difficultés puisque j'ai passé quatre ans clairement au village et passé du village à Paris, les choses fonctionnent pas pareil. Un des premiers gros chocs qu'il y a eu c'est quand on devait aller à la cantine pour manger. En fait ils ont posé un plat de haricots sur la table et moi j'ai fait comme au village, je me suis levé, j'ai fait me laver les mains et j'ai mis ma main dans le plat d'haricots pour manger et là tous les enfants se sont mis à crier, les dames de services aussi c'était la panique et après ça j'ai fini l'année scolaire chez un orthophoniste et chez un psychologue parce que je devais se dire qu'il se passait des trucs bizarres dans ma tête pour que j'ai fait ça. Et donc ça a été ça ma première expérience assez traumatisante avec l'école et après on m'a intégré petit à petit dans une classe qui s'appelle perfectionnement. En gros c'est la classe où tu mets tous les gens qui t'estiment pas adaptés au système scolaire en primaire. Et du coup pour ma mère c'était une grande frustration de voir son fils dans une classe où elle voyait que en fait dans la cour de récré personne ne calculait, on était les salles pertes et tout et pour elle c'est une grande frustration donc elle m'a forcé à l'accompagner dans ses cours d'alphabétisation. C'est-à-dire qu'après l'école j'allais aussi dans des cours d'alphabétisation où j'étais avec des darons et des daronnes qui étaient très âgés et qui apprenaient le français et à lire et à écrire. Et c'est là qu'on a commencé pour nourrir mon imaginaire à me parler de Senghor, parler des intellectuels noirs qui parlaient un français trop haut même pour les blancs et que c'était ça le niveau qu'il fallait attendre. En fait on a une éducation très orale. Ma mère ça a toujours été quelqu'un de charismatique avec plein de gens autour d'elle et donc la baraque, les week-ends tu avais un tas de gens qui venus. Il y avait une femme qui s'appelle Dali et qui était une... c'est une griotte en fait. Quand tu es au village c'est les griots qui assurent ton éducation, qui te racontent l'histoire de ton nom de famille, etc. qui te racontent aussi les figures de ton peuple très importante. Tu peux être Sundiata Keïta, l'emploi du Mali, etc. Et me raconter toutes ces histoires. Et ça veut dire que j'étais habitué, j'étais dans un milieu où on te raconte toujours des histoires. La passion pour l'écriture elle vient des histoires. Et au bout d'un moment quand tu aimes beaucoup les histoires, tu as envie d'en raconter. Pour moi le trans-classe c'est quelqu'un qui arrive justement dans trans, il y a l'idée de transcendance en fait, de dépasser. En fait c'est quelqu'un qui dépasse la classe sociale d'origine pour arriver dans une autre classe sociale. Mais comme il part d'ailleurs, sa vision de la nouvelle classe sociale fait qu'il ne peut pas totalement se sentir en phase totale avec la classe sociale d'accueil. Et c'est, être trans-classe c'est souvent des histoires d'ascension sociale fulgurante. Effectivement si on part du fait que aujourd'hui je suis journaliste et donc mon métier c'est de créer des articles et que la personne qui m'a mis au monde ne peut pas lire mes articles, c'est qu'il y a eu en 30 ans une ascension fulgurante qui fait que je fais un métier dit intellectuel et ma mère est femme de ménage. Quand je veux lui parler d'un article, je ramène le journal et la photo et elle regarde la photo et grâce au cours d'alphabétisation, elle arrive à déchiffrer mon nom. Donc elle est contente et je lui raconte l'article. Donc c'est à dire que mes articles, je les fais par transmission orale. Et ça c'est une vie de trans-classe. J'ai mes autres collègues, ils envoient un lien à leurs parents et ils cliquent dessus et ils lisent l'article. Et ça c'est une grosse différence. Par exemple j'avais une camarade à la fac qui elle a réussi à faire un stage à l'assemblée et après d'une assistante parlementaire. Et à l'Assemblée nationale, il y a une femme de ménage noir qui vient, qui balaye et qui l'engueule parce qu'elle est assise encore en train d'écrire. Elle dit « Mais toi c'est quoi ton affaire là ? T'es en train d'écrire, viens prendre le balai, aide-moi non ? » Elle dit « Non maman en fait je suis désolé, je travaille à l'assemblée et tout. » La femme elle a lâché son balai et le saut il est tombé et elle a pleuré d'émotion parce que, en fait, cette fille réalisait son rêve sans qu'elle m'aime et pensait que ce soit possible d'un jour. Oui quand je vois des gens qui font le même métier que mes parents et qui me voient dans les boîtes, tu vois des étoiles dans leurs yeux et tu dis que ce que tu fais dépasse ta personne. Donc j'ai décidé de rencontrer des journalistes homènes, des journalistes maliens, etc. pour qu'ils me racontent leur quotidien, comment ils travaillent, etc. Et là j'ai vu qu'un métier ça dépend d'un écosystème, d'un pays, comment ils fonctionnent, etc. Et ce que j'ai vu là-bas, c'est que pour qu'un journaliste parle de toi, il faut que tu le payes. Et payer, ça ne veut pas dire le corrompre ou quoi, c'est-à-dire qu'il faut que, si tu veux qu'il se déplace par exemple, il faut que tu payes de l'argent pour qu'il puisse se déplacer. En fait, il n'a pas de salaire fixe. Beaucoup n'ont pas de salaire fixe. Ils vont être payés à ce qu'ils produisent et ils peuvent même des fois ne pas être payés. Ça te met une gifle dans le sens où ton confort ici te rend assez naïf. Un de mes rêves réellement, ce serait de voir des gros médias du continent qui émergent, etc. Et parce que là, si on regarde un peu les choses, comment fonctionnent, si tu es francophone, tu as RFI. Si tu es anglophone, tu as la BBC. Mais ce sont des gros médias européens qui viennent raconter l'histoire des pays avec une perspective française, britannique. Et ça étouffe, en fait, aussi, malheureusement, les initiatives locales. En fait, moi, ça crée une grande frustration. Tout est à faire et il manque le nerf de la guerre, il manque clairement de l'argent. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir des individus qui veulent les faire à travail et qui sont en insécurité économique, ne serait-ce que pour un déplacement, pour couvrir un sujet. Mon identité, c'est un peu le bordel parce que je continuais à me penser comme un enfant de la région de Kai, comme un fils de Malien, comme un Ouest-Africain, comme un Mandung, comme un trans-class, comme un mec de cité. En fait, c'est très complexe. Et l'identité, des fois, il y a des périodes, dans ma réflexion, elles vont être fortes. Il y en a qui disparaissent. Quand tu en attaques une, elle redevient très forte, etc. Mais voilà, je suis en paix avec tout ça et je le vis bien. L'identité, ce n'est pas une case dans laquelle tu es bloqué. Donc, plus tu as d'identité, en fait, et plus tu as de grilles de lecture pour le monde. Et c'est ça qui est cool. Déjà, j'ai les rêves de mes parents. On a réussi à réaliser la villa de ma mère. C'était très important. Après, j'ai aussi des rêves, comme tout villageois, on va dire, de la région de Kai. Il y a un truc qui est important, c'est l'accès à l'eau. Et je pense que 99% d'entre nous, on rêve de créer un grand château d'eau à mettre dans le village pour que les femmes arrêtent de se lever à l'heure de la première prière et aller chercher de l'eau. Et il sera peut-être le moyen aussi de dire, on a remplacé l'atelier et aller chercher de l'eau par des cours pour les femmes. C'est des trucs que je kifferais. Enfin, ma mère, c'est un exemple flagrant de, quand tu donnes le pouvoir à une femme, elle va donner du pouvoir à 200 personnes. Et quand tu donnes à un homme, elle en donne à 5. Ça, c'est ce que moi, je pense.